Salut les gaufrettes ! Aujourd'hui je vais vous proposer une recette thermomix et on va utiliser le fred. Alors le fred c'est une extension de votre thermomix mais il ne le remplace pas. Il se connecte au TM6 mais si vous avez le TM5 vous pouvez le programmer manuellement. Il vous permet de gagner encore plus de temps en réalisant deux étapes en même temps et vous permet de doubler les quantités pour des grandes tablées. Et aujourd'hui une recette pour recevoir ! Découvrons ça ensemble avec le jeu de la semaine ! Lavage de main et go cuisine ! Pour la sauce bolo, il faudra 150 g de carottes coupées en morceaux, 50 g d'oignons coupés en morceaux, 40 g d'huile d'olive, 800 g de bœuf haché, 100 g de vin blanc, 400 g de coulis de tomates, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café de poivre. J'utilise mes propres conserves de coulis que je prépare en fin d'été mais de la purée de tomates en conserve fera parfaitement l'affaire. Pour la béchamel il faudra 1000 g de lait, 80 g de beurre, 100 g de farine, 1 cuillère à café de sel, 1 à 2 pincées de muscade. Dans le bol du thermomix, je mets les carottes, l'oignon et l'huile. Je hache 5 secondes, vitesse 7. Je racle les parois et fais sauter 5 minutes, 120 degrés, vitesse 2. J'ajoute la viande et fais revenir 8 minutes, 120 degrés, vitesse 1, en sens inverse. Je racle le fond avec la spatule pour décoller la viande. J'ajoute le vin blanc et programme 5 minutes, varoma, vitesse 1, en sens inverse. J'ajoute le coulis, le sel, le poivre et transfère le bol sur le socle du frame. Je programme 20 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps, je vais pouvoir continuer ma recette sans attendre. Dans le deuxième bol, je mets le lait, le beurre, la farine, le sel et la noix de muscade et je programme 12 minutes, 100 degrés, vitesse 3. Pour le montage, il faudra 100 g de parmesan râpée, 250 g de lasagne précuite, du beurre pour le plat et la finition. Je beurre le plat à gratin et garnis le fond d'une fine couche de bolot. J'étale une couche de lasagne et verse une couche de bolognaise. Je saupoudre de parmesan et verse une couche de béchamel. Je renouvelle l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Je finis par une couche de béchamel saupoudré de parmesan. Je répartis des petits morceaux de beurre et s'apport au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Laisse reposer 15 à 20 minutes avant de couper les parts. Les lasagnes, c'est une valeur sûre. Elles se congèlent facilement en parts pour pourquoi pas mener au boulot. Et elles sont idéales pour recevoir parce qu'elles peuvent se préparer en avance et s'enfourner à l'arrivée des invités. Le friend est vraiment parfait pour gagner encore plus de temps. Mais attention, il complète votre thermomix. Seul, il ne vous servira à rien. Bon, moi je vais passer à table parce que tout ça, ça m'a donné fin. On se retrouve dans deux semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.